Voici une découverte qui fait à la fois rire et pleurer. Une maison d'habitation carrément logée dans l'enceinte du lycée bilingue de Niala à Douala. Et ce n'est pas tout, la propriétaire a cédé une partie à une église réveillée. C'est curieux pour tout le monde, de façon logique, on ne comprendrait pas comment une église peut se retrouver au sein d'un établissement scolaire. Un peu avant les examens l'an dernier, j'ai constaté, parce que nous faisons le sport, qu'une église s'est installée là et j'ai du coup saisi les autorités. La plaque était là, l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3ème, quand il a fait une descente pendant les examens, a fait enlever la plaque, a fait confisquer le matériel et ils ont continué à officier. Voici la face arrière de la dite maison. La responsable des lieux soutient que la loi lui donne l'autorisation de résider ici. Son terrain est titré et bien dimensionné. Attendu, puisqu'il montait les coups, il veut prendre ma maison depuis. Voilà ce qu'on m'a dit au tribunal. Que si on veut la maison de cette dame, on va lui demander parce que la maison a un titre foncé. Quand c'était au CES, lui n'était même pas encore proviseur, il était encore censeur. Donc il connaît ce problème. Je suis ici depuis avant qu'on implante le lycée. Donc j'ai eu un titre foncé qui date depuis 82. J'ai été au tribunal quand c'était au CES. A son tour, le chef de cet établissement estime que la position de cette maison n'est pas favorable à l'application de la discipline scolaire et la sécurité des élèves. Des apprenants qui l'utilisent très souvent comme passerelle pour accéder au sein du campus ou comme dortoir. Les activités de cette église perturbent les études de ses enfants. Gardons un oeil sur cette affaire.